salut à tous la rider cup c'est trois jours de golf intense avec les meilleurs joueurs du monde et souvent ça se décide sur le dernier putt le putt final on l'a vu à nos dépens en 91 à kawa island avec bernard langer et on l'a vu par contre pour une victoire européenne martin keimer en 2012 à médina le miracle à médina un superbe putt rentré pour donner la coupe aux européens donc pour ces putts on a besoin d'une technique solide et d'un mental fiable et pour cela on va regarder les exercices suivants pour la partie technique ce qui est important sur les petits putts c'est de bien gérer la direction et ce qui gère la direction c'est l'orientation de la face de club à l'impact donc là on va faire un exercice qui est très simple pour apprendre à bien maîtriser cette phase de club on va faire un exercice où on va juste pousser la balle on va se mettre à peu près à une longueur de baguette du trou sur un putt relativement plat et là on va pousser la balle vers le trou et ce qui est top avec cet exercice c'est que vous allez avoir un feedback immédiat si vous refermez trop la face de club dans votre traversée vous allez voir la balle partir à gauche et si vous gardez votre phase de club trop ouverte dans la traversée vous allez voir votre pas votre balle partir à droite donc ça va être très intuitif on fait plusieurs fois cet exercice le fait de pousser la balle vers le trou et petit à petit on voit la balle qui roule de plus en plus sur la ligne et qui rentre de plus en plus au milieu du trou ça ça va être votre traversée idéale il ne vous restera plus que de faire cette même traversée mais avec la montée et sur les peu de cours vous aurez une technique très fiable pour la partie mentale l'idée c'est d'amener le stress que l'on peut avoir sur le parcours à l'entraînement c'est vraiment de se mettre en situation de recréer cette obligation que l'on a à rentrer le putt quand on est sur le parcours et pour cela il ya un exercice qui est top c'est le nord sud est ouest l'idée avec cet exercice ça va être d'affronter tous les putts que l'on peut faire en montée en descente gauche droite droite gauche les petits putts que l'on peut avoir sur le parcours et on va essayer de se challenger on va se dire par exemple qu'on veut faire cinq fois de suite le tour sinon on recommence à zéro on commence avec trois pieds quatre pieds à vous de voir au niveau de la longueur mais vraiment vous obliger à finir cet exercice et vous allez voir que quand vous arrivez à deux trois putts de la fin vous avez vraiment un enjeu un stress parce que vous n'avez pas du tout envie de recommencer l'exercice depuis le début donc cet exercice il est top il vous crée cette obligation que vous avez à rentrer le putt la même site la même obligation que l'on peut avoir sur le parcours et plus on affronte cela à l'entraînement plus on est armé sur le parcours une technique solide et un mental fiable maintenant quand il s'agira de rentrer ses pots de cours vous serez armé comme les meilleurs joueurs professionnels bon entraînement